Plus de 2 000 milliards de dollars. Voilà ce que pèserait chaque année le blanchiment d'argent dans le monde. C'est l'équivalent de 3 % du PIB mondial. Au Maroc, en transposant cette moyenne de 3 %, ce serait donc 4 milliards de dollars qui échapperait à tout contrôle. Mais à quoi ressemble aujourd'hui, en 2023, le blanchiment d'argent ? Quelle technique et quelle lutte ? Qui aura le dernier mot ? Les États ou les réseaux ? Et quelle place de l'Afrique ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Telquel. Et ce lundi 16 janvier 2023, je vous propose de parler blanchiment d'argent. Bonjour Éric Guernier. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ICITCO International Business School, expert sur les risques de blanchiment d'argent depuis plus de 20 ans et chercheur à l'IRIS en France. Ma première question est simple. Comment définir aujourd'hui le blanchiment d'argent en ce début d'année 2023 ? Le blanchiment d'argent en ce début d'année 2023, c'est le même que depuis plus d'un siècle, depuis même au-delà. La définition est assez simple. C'est mettre dans l'économie légale de l'argent qui provient d'activités illicites, illégales, en lui donnant l'apparence de la légalité. Alors en ce début 2023, on est sur une tendance qui ne va pas à l'apaisement puisqu'on a de plus en plus de capitaux sales qui sont blanchis dans le monde. C'est la question que j'allais vous poser justement. Comment s'est porté le blanchiment d'argent en 2022 ? Donc recrudescence ? Recrudescence du blanchiment d'argent, pas en 2022 directement, mais il est en progression constante depuis toujours. On a effectivement une activité criminelle qui est grandissante dans le monde. Ça a démarré réellement dans les années 80 où il y a eu l'explosion du trafic de drogue. Et depuis, ça n'a cessé de croître entre le trafic de drogue et aujourd'hui la cybercriminalité qui amène évidemment à une explosion de l'argent sale et donc au blanchiment. Quels sont les pays qui luttent le mieux aujourd'hui contre le blanchiment d'argent ? Je ne sais pas s'il y a des pays qui luttent mieux que d'autres parce qu'on a une problématique qui est internationale. C'est-à-dire que selon moi, et je ne suis pas le seul à le penser évidemment, la lutte contre le blanchiment ne peut se faire que de manière internationale avec des synergies et des aides entre les pays. Et malheureusement, au niveau d'un seul pays, il n'y a pas grand-chose à faire. Peu de pays, finalement, sont à niveau aujourd'hui pour réellement lutter contre le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, s'il y avait un chiffre à retenir, c'est 2000 milliards de dollars chaque année en estimation ? Oui, alors selon moi, c'est même au-dessus. Tout dépend de ce que l'on met dedans. Mais pour moi, il y a d'abord l'argent noir et l'argent gris. L'argent noir, c'est l'argent du crime. L'argent gris, en gros, c'est la dérincance financière. Et selon mes estimations, on est déjà à 1500 voire 1800 milliards de dollars uniquement sur le blanchiment de l'argent noir, donc l'argent du crime. Donc si on prend l'ensemble de l'argent compensale, on est bien au-delà des 2000 milliards et on serait plutôt autour des 3-4 000 milliards. S'il y avait une ou deux techniques ou moyens de lutte étatique efficace contre le blanchiment d'argent, qu'il faudrait retenir, ou en tout cas qui vous interpellez, vous qui êtes un expert sur la question depuis au moins 20 ans, ça serait lesquels ? Alors, les outils aujourd'hui existent. Malheureusement, ils sont déjà détournés, contournés, édulcorés. Mais on a par exemple le registre des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire un document qui permet de savoir qui est réellement responsable, décisionnaire dans une entreprise. Et on a déjà reculé là-dessus. Par exemple, l'Europe, maintenant, ne permet pas de voir quels sont ses noms pour le grand public. Donc on a plusieurs outils qui sont assez intéressants. On a aussi l'échange automatique d'informations. Mais là, on a les États-Unis, par exemple, qui ne jouent pas le jeu. Donc à chaque fois qu'on a un outil ou une procédure ou une réglementation intéressante, malheureusement, on a en face déjà des moyens d'éviter, de contourner ou de refuser de participer à ces procédures internationales. Éric Vernier, dans cette bataille, réseau de blanchiment contre État, qui est en train de remporter la mise ? Ce sont donc les trafiquants, pour l'instant ? Alors selon moi, c'est les trafiquants parce que, comme l'adage le dit souvent, ils ont un train d'avance sur nous. On a effectivement des réglementations qui avancent, qui se durcissent. Mais qui ne sont pas respectées par tous les pays, tous les organismes internationaux. Et en face, on a des criminels et des blanchisseurs qui sont beaucoup plus agiles que nous et qui ont toujours une réflexion sur ce qu'il va falloir faire pour continuer son œuvre. Et donc, ils ont, encore une fois, comme on le dit, un train d'avance. Et malheureusement, le résultat, c'est qu'effectivement, les blanchisseurs sont plutôt en avance sur les États. Et le juge Van Roenbeek, juge français bien connu, disait il y a encore quelques temps qu'il n'y avait jamais eu autant d'argent sale dans les banques dans le monde qu'aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles techniques aujourd'hui de blanchiment d'argent ? Les nouvelles techniques, finalement, il y en a assez peu parce que les logiques sont toujours les mêmes depuis toujours. L'idée de tromper l'ennemi en mettant de plus en plus de strats entre les différentes opérations, entre les différentes entreprises, entre les différents États. On est toujours dans la même logique, une logique de, finalement, ce qu'on appelle l'empilement, ce genre de millefeuille. On va mettre énormément d'écrans entre les autorités et puis le blanchisseur. Donc, la logique est toujours la même. Ce qui va changer aujourd'hui, comme pour tout d'ailleurs, comme pour le business aujourd'hui, c'est qu'on va petit à petit digitaliser un peu plus. Donc, par exemple, le recours aux bitcoins ou aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de manière générale est plutôt en train de grandir, de grossir. Et puis, ce qui est nouveau aussi, mais ça, on le connaît depuis toujours, c'est ce déplacement des places centrales pour blanchir sur le plan géographique, sur le plan mondial. C'est-à-dire qu'on a longtemps parlé de la Suisse. Après, on a parlé de Singapour. Ensuite, on a parlé des pays du Golfe. Aujourd'hui, on parle un peu plus de l'Afrique. Et donc, on a ce déplacement qui se fait au gré des réglementations et au gré des facilités pour éviter justement ces réglementations. Vous disiez que l'Afrique est un des continents où, justement, le blanchiment d'argent est en train de devenir une place mondiale. Vous pensez à quel pays, notamment ? Alors, pour l'Afrique, on parle évidemment beaucoup de l'Afrique du Sud depuis longtemps, mais il y a aussi des îles un peu plus éloignées du continent, par définition, qui sont montrées du doigt, donc un peu plus au sud du continent. Il y a aussi en Afrique de l'Est, le Sud-Soudan, qui, ça peut paraître étonnant, mais on y trouve des banques correspondantes, par exemple de banques du Luxembourg, ce qui peut paraître étonnant quand on connaît de près l'activité économique du pays. Donc, on a comme cela quelques pays qui, aujourd'hui, peuvent offrir certaines garanties et notamment d'opacité. Quel est votre regard aujourd'hui sur la lutte contre le blanchiment d'argent ici au Maroc, un pays qui est un des premiers producteurs mondiaux de cannabis, on le rappelle ? Alors, le Maroc a fait de sérieuses avancées. Alors, évidemment, on est encore très loin du compte, comme tous les pays d'ailleurs. Comme je le disais, il y a peu de pays, voire aucun, qui soit vraiment à la hauteur de l'enjeu. Le Maroc a vraiment progressé. Alors, il faut le dire, un peu poussé par la communauté internationale. Notamment, les banques ont compris, à un moment donné, que pour rester justement dans le jeu mondial, il fallait se mettre un peu plus à la page de la lutte anti-blanchiment et de la réglementation internationale. Et donc, pour le moment, le Maroc est encore loin du compte, mais a fait de sérieuses avancées, j'ai envie de dire, depuis environ 2-3 ans. Rabat qui va bientôt recevoir une visite du Gafi pour observer les efforts effectués par le Royaume sur le blanchiment des capitaux. Rabat aurait intercepté, Éric Vernier, un quart des sols estimés en 2022. Un milliard de dollars sur 4 milliards si on extrapole et qu'on se réfère aux 3% d'estimation du PIB mondial en matière de blanchiment d'argent. Est-ce que c'est un bon résultat, intercepter un quart du blanchiment d'argent pour un pays ? Alors, j'ai envie de dire, si on intercepte un quart, c'est plutôt pas mal. Le tout, c'est de savoir si on a vraiment intercepté un quart, parce que vous savez que les chiffres qui sont donnés, il faut toujours bien les décomposer, creuser. Et donc, le milliard, est-ce qu'il concerne réellement des activités de blanchiment ou est-ce qu'on est plutôt sur des questions de fraude fiscale, voire d'erreur fiscale ? Là, je compare à ce que je peux connaître, notamment en Europe, où souvent, les chiffres, on mélange un petit peu tout dans les chiffres que l'on donne. Donc déjà, être sûr que ce milliard correspond bien à la question posée. Ensuite, est-ce que les 4 milliards qui sont estimés sont-ils réels ? Est-ce que ça n'est pas plus ? Et donc, finalement, si on est à un quart, c'est plutôt encourageant, mais l'est-on vraiment ? L'est-on vraiment à 25% de récupération ? 55 affaires traitées en 2018 contre 850 en 2022, c'est quand même une sacrée performance. C'est un chiffre qui veut tout et rien dire à la fois, mais néanmoins, 850 affaires, c'est quand même assez révélateur ou c'est très difficile d'estimer, de juger ? Non, alors, c'est très difficile de juger parce que ça, c'est un phénomène que l'on connaît dans tous les pays qui se mettent justement à la page. Au début, on a toujours une explosion, un nombre exponentiel de contrôles et de dossiers parce qu'effectivement, à partir du moment où on ne fait rien, on est autour de zéro dossier et quand on commence à s'y mettre sérieusement, évidemment, là, on a une explosion. Et comme je disais, les banques marocaines se sont mises notamment à déclarer beaucoup plus les soupçons de blanchiment. Donc, cette explosion, en fait, n'est que le reflet d'un pays qui commence vraiment à jouer le jeu, mais n'est pas du tout le reflet d'une réalité. Si je vous écoute bien, tout à l'heure, vous nous disiez, grosso modo, on peut estimer peut-être au double le montant du blanchiment d'argent au niveau mondial. 3 000, 4 000 milliards de dollars. C'est quasiment pratiquement 20% de l'argent qui sont placés dans les paradis fiscaux, toujours de manière estimative. Au niveau de la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau mondial, est-ce que le GAFI est le meilleur instrument ou est-ce que ça passe par des instruments fédéraux, des instruments de police notamment ? Alors, le GAFI ne sert à rien dans la lutte. Le GAFI est là pour justement proposer des nouvelles procédures, proposer une réglementation et contrôler les pays pour dire ce pays joue le jeu, celui-là ne le joue pas et donc dresser des listes qui sont d'ailleurs depuis l'origine du GAFI critiquées. Donc, le GAFI n'est pas un instrument de lutte, c'est un instrument d'accompagnement et de réflexion. Les vrais outils, les vrais organismes pour lutter, ils sont évidemment sur le plan national ou international. C'est ce que l'on peut connaître dans chaque pays et avec les cellules de renseignement financier. Donc, c'est les organismes qui sont chargés de traiter justement les dossiers de blanchiment. Et puis, au niveau de la réglementation nationale, évidemment, comme je disais, le besoin, il est international. C'est-à-dire que tous les pays doivent se mettre d'accord pour avoir la même vision et la même réglementation. Le GAFI sera là pour justement accompagner, proposer, c'est ce qu'il fait. Après, l'effectivité de tout cela, c'est évidemment chaque pays ou chaque fédération de pays qui doit œuvrer. Globalement, au niveau mondial, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être plus performant entre États justement dans la lutte contre le renseignement d'argent selon vous ? La réponse est assez simple. La première réponse et la principale, c'est que certains États n'ont pas envie ou n'ont pas intérêt à ce que les choses changent ou évoluent beaucoup. Donc, on a évidemment en tête les États-Unis qui freinent toute avancée internationale en ce qui les concerne. Donc, si je prends les États-Unis, on a des législations qui forcent les autres pays, mais qui en revanche ne concernent absolument pas les États-Unis lorsqu'il y a des accords internationaux. Donc, souvent, c'est mililatéral. C'est certains pays qui forcent les autres à œuvrer, mais pas pour eux-mêmes. Et puis, on a aussi, sur un plan mondial, le besoin de territoires assez opaques. Et quand on a des territoires opaques sur le plan bancaire, évidemment, il y a aussi de l'argent, par exemple, criminel qui passe. Il n'y a pas que des montages qui peuvent être nécessaires pour les affaires. Il y a aussi, évidemment, des montages qui sont pour blanchir l'argent sale. Merci beaucoup, Éric Vernier. Merci à vous. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que la lutte contre le blanchiment d'argent est une lutte perdue d'avance ? Croyez-vous à la poursuite des efforts du Maroc sur la question ? Faites-le-nous savoir en partageant cet épisode du SCAN sur vos réseaux sociaux avec le hashtag telquel et le hashtag le SCAN. Le SCAN, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateforme de podcast et de streaming.